Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques raisons pour lesquelles il ne faut pas voter pour le candidat de la droite, de la droite dure, François Fillon. En effet, son programme contient plusieurs mesures qui, à elle seule, justifieraient de ne pas voter pour lui et de s'opposer à sa victoire. Je vais vous en lister dans cette vidéo quatre d'entre elles qui sont marquantes. La première, c'est qu'il veut instaurer une retraite à 65 ans dès son arrivée au pouvoir et arriver à 67 ans à la fin de sa mandature. Comment vouloir réduire le chômage en faisant travailler plus longtemps les seniors et donc en empêchant la libération de postes pour les plus jeunes ? C'est complètement aberrant. De plus, beaucoup de seniors sont au chômage. Allonger l'âge de la retraite, c'est donc les condamnés à rester plus longtemps au chômage. En quoi est-ce une mesure de progrès ? En quoi les condamnés à être au chômage plutôt qu'à la retraite est une bonne chose ? Autre mesure phare de François Fillon, c'est la mise en place des 39 heures comme temps réglementaire, payé 35. Et avec un temps maximal par semaine de 48 heures, ce qui est le maximum européen, on peut donc se dire heureusement qu'il y a l'Europe sur le coup qui limite le nombre d'heures par semaine que l'on puisse faire, parce que sinon, qui sait combien d'heures il voudrait nous mettre par semaine. Rallonger le temps de travail ne va faire qu'augmenter le chômage, en concentrant le temps de travail disponible entre moins de salariés, qui de plus n'y gagneront même pas, puisque les 39 heures seront toujours payées 35. Au contraire, il faut réduire le temps de travail. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo précédente, il n'y a pas d'autre solution pour lutter durablement contre le chômage. Car entre la crise écologique qui s'aggrave, les perspectives de croissance sont limitées et le resteront. De plus, la révolution numérique et la robotisation pourraient bien elles aussi rendre inutiles 3 millions d'emplois. Et ce n'est pas une mauvaise chose que de libérer de l'emploi et donc libérer du temps. Il n'y a donc quasiment aucune chance que l'évolution spontanée de l'économie permette de faire reculer le chômage à un rythme suffisant pour éviter les risques d'explosion auxquels notre société est confrontée aujourd'hui. Alors comment espérer que l'allongement du temps de travail puisse avoir un effet positif sur l'emploi ? Là aussi, c'est aberrant. Là aussi, c'est aberrant. Et de plus, cela revient à une réduction des salaires horaires, et donc une réduction cachée des salaires. François Fillon propose également d'augmenter de 3 points la TVA. La TVA qui est l'impôt le plus injuste. En effet, il pèse d'autant plus lourdement sur les budgets des ménages que ceux-ci sont modestes et gagnent peu. En effet, les derniers chiffres qui ont été publiés sur le poids de la TVA montrent qu'elle représente 1300 euros par an, soit 11,5% du niveau de vie des plus pauvres, contre 3600 euros par an, certes plus, mais seulement 5,9% du revenu des plus riches. On voit donc qu'entre les plus pauvres et les plus riches, la TVA varie du simple au double au dépens des plus pauvres. Quelle justice y a-t-il dans un impôt qui prend plus aux pauvres pour moins prendre aux riches ? Augmenter la TVA, c'est donc plonger encore plus dans la précarité, les plus modestes et même dans la misère certaine. En contraire, il faut baisser la TVA, surtout sur les produits de première nécessité. Et dernière des 4 mesures phares de Fillon, c'est la suppression de 500 000 fonctionnaires. Moins de fonctionnaires, c'est moins d'enseignants pour nos enfants et dans des classes encore plus surchargées et un système éducatif mis à mal. C'est moins de personnel dans les hôpitaux et donc une santé qui se dégrade et des temps d'attente toujours plus longs aux urgences. Même si François Fillon, de son côté, vu ses moyens, ne doit pas souvent avoir besoin d'aller aux urgences et doit pouvoir aller aux hôpitaux privés et donc les temps d'attente, il ne connaît pas. C'est aussi moins effectif dans le contrôle fiscal et donc ouvrir la voie à l'exil fiscal. Peut-être que François Fillon souhaite s'exiler fiscalement et donc veut mettre à mal le contrôle fiscal avant. Et puis comment vouloir diminuer le chômage en supprimant 500 000 emplois ? C'est une aberration. Le programme de Fillon, c'est donc faire exploser le chômage et la précarité tout en protégeant la grande bourgeoisie. C'est détruire les structures de l'État et la cohésion sociale dans notre pays. C'est donc un programme catastrophique. C'est un programme qui, en plus de cet ultra-libéralisme et extrêmement réac, c'est donc vraiment un programme de retour profond en arrière et qui sera totalement catastrophique pour notre pays. C'est pour cela qu'il ne faut absolument pas voter pour François Fillon et qu'il faut se mobiliser pour lui faire barrage et que s'il gagne, il faudra être prêt à se battre dans la rue, dans les usines, pour faire barrage à toutes ces mesures. Voilà, c'est terminé pour ces mesures phares de François Fillon que je tenais à dénoncer. Je vous invite à partager la vidéo pour dénoncer ces mesures qui sont vraiment dangereuses. C'est terminé. Au revoir tout le monde.